Top 64 au Wonted je crois ? Oui c'est possible, oui ils l'avaient fait, Oxys et Kid avaient fait top 64 au Wonted, à l'Utimate Wonted je crois. Effectivement. Ah oui, je crois que le braguette avait été plus dur pour Kid que pour Oxys parce qu'ils avaient fait le seed au hasard en fait. Genre à partir du top 128, ils seedaient même plus et ils avaient oublié. Après, je sais pas combien ils étaient mais il semble que les Majors comme ça en vrai c'est galère à seed. Ouais quand même. C'est sûr qu'il y a une grosse partie que tu vas seed au hasard, ça c'est sûr. C'est bon, c'est un peu le soucis. Bon après c'est... Oxys normal, c'est pas censé être le genre de seed random. Oui voilà, vous êtes un peu au courant encore. Mais bref. Oh les taches de sauce. Alors c'est pas des taches de sauce, c'est des taches de Nutella. Parce qu'ici ça vend des crêpes à 50 centimes au Nutella, on est un peu abusé. Oui il m'a donné l'enfo que la maman de Oxys avait ramené des crêpes. En plus ouais. Et oui, oui du coup j'ai été un petit peu vaincu par les... les crêpes au Nutella. En tout cas mon sweet a été vaincu par les crêpes. C'est vraiment dégueulasse pour le coup, elles sont vraiment bien apparentes. Euh... Il y avait eu un truc où Kit participait sous son pseudo car il avait récupéré le site de quelqu'un d'autre, d'où le fait que son site soit random. Euh... Ouais ! Ça me dit un truc mais je crois que c'était pas Wanted. C'était pas Wanted ça. Wanted il avait joué sous le nom de Kit. Euh... Ouais. En tout cas les joueurs qui se préparent, on va pouvoir lancer. Il est quelle heure ? Il est 18h. On va finir le tournoi à temps j'en sais rien. Non. Euh... La salle ferme à quelle heure ? 20h. Faut que les gens commencent à décaler à 20h. Ok. Avec la caméra on... On entend vite fait leurs bannes. C'est trop bien. Vous les entendez ou c'est que nous qui... Je sais pas. En tout cas Kitabani Town contre Pacman. Logique. Nous on entend un peu la caméra. On entend vite fait. Pas plus maintenant. C'est bien en vrai, ça fait des petits sons d'ambiance. Tu mets plus autant choisir la musique que le personnage. Oh la la. Et oui parce que vous me voyez pas mais Pouring a choisi Megalomania. Ah c'est Pouring qui a choisi ? On y si Ahí On est pourrait-on qu'il a choisi. Là vous pouvez le voir pour le coup. Et autant vous dire que ça va être hype. Parce qu'Le Kit Pouring. Avec du Megalomania en font. C'est un peu Shonen. C'était un petit peu Shonen. Et là pour le coup on est sur le Fox. à côté qu'il n'y a pas de Mii Brawler qui vient se caler là. Fox qui était un personnage qui s'était montré très efficace contre Pouring en son temps. A voir ce que ça donne aujourd'hui. Parce qu'il y a eu de la progression des deux côtés. A voir. Et du coup on est parti sur Small Battlefield, stage assez neutre mine de rien. Oui pour le coup, surtout pour ces deux personnages, ils sont tous les deux assez contents de ne pas avoir énormément d'espace sur le stage. Donc ouais, là il n'y a pas grand chose à attendre du stage. Le double dash attaque, le Pouring, ça ça tente vraiment les douilles de base de Pac-Man pour le coup. Alors on a essayé de se retourner pour Grawler malheureusement on n'avait pas le temps, Fox. Très bonne Frelnata, et là Kid, qui pour l'instant n'est pas trop déjoué dans son style de jeu agressif, et très rushdown, on veut dire c'est Fox, particulièrement Kid qui skiffait. Il drop complètement, complètement son avantage stage pour juste aller péter l'hydrant, quitte à l'un dégénéré. Vraiment complètement inutile quoi. Et oh attention, ce Graw de Pac-Man qui n'a pas touché, on était un tout petit peu trop loin. J'ai l'impression qu'il n'y a que la winbox qui a touché. Et là, et là ça voulait un up smash ! Là Kid il est déjà en mode, c'est bon, la stock elle est terminée, il faut partir maintenant monsieur. Tantis que le public chante Megalomania en chœur. Ça va être extrêmement bien. Ok, là je serve de Pac-Man, ça peut partir très vite, attention. On a la Tech-Shade, dommage la pomme qui ne connectera pas, du coup on n'a pas pu extendre son avantage. Et on est de retour en neutral. Et là on a une pomme qui a été reflect et qui a disparu. Oui, c'est vrai. Oh ! Ouais, classique. Le up air de Fox à nœud jamais sous-estimé, moins efficace en combo que dans Melee. Mais toujours colossal. En rite de saut tout simplement. Et là, la... Oh, on a attrapé la cloche ! Et qu'est-ce qu'il va en faire ? Et qu'on peut faire une petite avantage dommage, le up air 2 qui ne connecte pas. C'est ça. Qui se vient me tuer à voir par son personnage ici. Pouring qui ne se laisse vraiment pas démonter par le réflecteur ici. Mais attention au grab, on est toujours un petit peu lent. Les pivots grab qui sont toujours évités par Pouring. Euh, par Kid, pardon. Là, il rentre quand même. Attention, on a essayé d'augmenter un peu sa range de grab avec le Flood. Maintenant, ce n'est pas passé. En plus, on se fait punir derrière. Une fois que ça a des très rares personnages, je vais pouvoir punir le grab with Pac-Man. Effectivement, il va tellement... En fait, il court tellement vite qu'il peut dash grab pendant l'animation de fin du grab de Pouring. Enfin, de Pac-Man, pardon. Ce qui est rare, effectivement, pas tout le monde peut se le permettre. Et surtout avec autant de facilité, attention. On a beaucoup de mal à tuto pour Pouring. C'est un peu le souci avec Pac-Man. Bon, on est à 135% contre Fox, je pense. Que c'est plus worse ! Il l'a attrapé, du coup ! Attends, il a du shine ! Mais... Hein ? Qu'est-ce qu'il s'est pâté ? Non, en termes d'idfo, ce n'est pas supposé être possible, ça. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et il a toujours la clé dans la main, du coup. Oh là là. Il a lancé 106% du côté de Pouring. 153, toujours du côté de ce Fox. Mais là, cette fois, on a un peu trop Fish, son kill, du côté de Kit. Et du coup, on sera punir. Et la back-spo, effectivement... Bon, attention, les combos pour le moment de Pouring. Et non, ça ne passera pas. Oh, le back-air ! D'un dash-attack back-air, pourquoi pas. Il y a le public qui est en train de gueuler. Chiiiiiiiit ! C'est bon qu'il y a un Galaxian, ça lui termine. Il termine, attention, on se fait reverse pour Pouring. Ça peut être dangereux. Ok... Oh, l'hydrant qui est très bien esquivé par Kit. On va quand même se faire récupérer. Mais c'est moins grave de prendre le Phantom Rouge que la citerne. Evidemment... Oh, le donner auto-shield ? Il fallait l'avoir. Celui-là, il fallait l'avoir. On va évidemment placer la cloche. Non ! Il a essayé de l'envoyer en ledge guard. C'est bizarre. C'est surprenant. Comment ça ? Effectivement, mais finalement... Ben, Kit avait la protection contre ça en tout cas. Kit qui a vu la pomme arriver contre lui qui a décidé de se mettre en grève. J'aime beaucoup ce qu'il a proposé Pouring sur cette petite phase d'avantage. Beaucoup de projectiles, beaucoup d'eatbox à éviter. On a mangé quand même pas mal de pourcentage. Du côté du Fox-Diab qui connecte pas qu'un dommage. Mais bon, le jeu of the shield de Pac-Man est toujours aussi bon. On arrive à s'en sortir. C'est déjà pas un grab étonnamment. On aurait pu peut-être trouver plus de flow-up avec. Mais Pouring sait ce qu'il fait. J'imagine. Attention, attention à ces late-neutralers de Kit. Et encore une fois, la background Pac-Man, on ne l'a jamais vu aussi efficace. Parce que Fox, ça reste l'un des personnages les plus légers de tout le jeu. On le rappelle. Et Pouring qui droppe un maximum de choses. Il a lâché complètement le contenu de ses poches ici sur le Fox pour empêcher une punition au ledge. Les bons dégâts qui sont infligés grâce à cette hydrante. Et là, pour le coup, on est quasiment Ivan en termes de pourcentage. Attention à ne pas prendre un up-air ici. Parce qu'on a plus de saut pour Pouring. Il faut jouer tranquille. Il faut jouer tranquille. Face au ledge trap légendaire de Kid. Comme c'est la Kid, il peut se les permettre ses trades. Il a pour l'instant un bon avantage des Pac-Man. C'est pas le perso qui tuera le plus vite. Mais il faut faire tout de même attention. Parce qu'un F-Smash est vite arrivé. Surtout quand tu t'appelles Fox, tu meurs très vite. Parce que là, on a l'hydrante. On a setup une cloche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver du côté du joueur ? Et non. Un up-air de Kid en avantage. Et qui tuera. Je pense que Pouring était un peu focus sur la cloche dans la main de Kid. Il n'a pas pensé que Fox peut vraiment faire avant au up-air. C'était Pouring qu'il avait dans la main. Ah oui, c'était Pouring qu'il avait dans la main. Ah oui, il s'est un peu laissé retomber pour rien. C'est dommage. Mais oui, forcément face à la pression de Kid. Un seul moment d'égarement. Et c'est terminé pour cette game numéro 1. Du coup, Kira en la faveur de Kid. Effectivement. 0 dans le BO donc. Evidemment, on ne pense pas avoir de changement de perso ici. Pas besoin de partir sur le Mi Brawler tant que le Fox fonctionne. Et oui. Du coup, de nouveau. Pouring, on sait que maintenant il tente un peu des Yoshi. Des choses comme ça en braquette. Il n'a pas l'air de vouloir. On reste sur le Pac-Man. On fait confiance au main originel. Ouais. On est parti sur PS2. PS2, ça c'est un peu plus grand. Je peux comprendre le choix de Pouring effectivement. Parce qu'on a vu des grandes phases avantages. À base de projectiles en fait. On veut se donner peut-être plus d'espace simplement pour pouvoir essayer de reproduire l'exploit. Attention. Oh très PS2. Ça c'est très bien vu de la part du joueur toulousain. C'est un peu Henry, je crois qu'il a vraiment réacte. Je ne suis pas sûr qu'il est réacte. Oh mais le hopper, le hopper, il vient. On a quand même la bonne heure de dodge. Pour Pouring. Et voilà. On est tellement habitués maintenant. Tu sais tu tapes le shield de Pouring. Tu as un Pac-Man qui va à spin et on n'y pense même plus maintenant. Après ça fait longtemps que je n'avais pas cassé du Pouring. Ça fait plaisir. C'est vrai. Ce grab qui attrape de scandaleusement loin. Comme d'habitude attention. On tente un petit boost avec l'hydrant. On remet Fox en désavantage grâce à l'eau de l'hydrant. Effectivement. Bah là l'hydrant qui est extrêmement bien maîtrisé. Et on a même quand encore vu les setups à base de fruits renvoyés par l'hydrant. Bah justement. Justement on a parlé. Justement. Mais c'est incroyable ça. Tu as parlé mon cher Thuil. Et je te jure que je me suis pas spoil sur le projecteur. Heureusement. Oh non. Pour Kid on trouvera ce S-Mash salvateur en raid de get-up normal. Bien vu attention parce que là on a une cloche du côté du Pac-Man. Ça peut partir extrêmement vite. On a setup un hydrant. Ça ne passera pas malheureusement. Et le nerf qui ne sera pas attrapé par le grab. C'est bizarre. Assez étonnant ouais. Mais voilà l'hydrant il ne faut pas le sous-estimer. Et là Kid il passait peut-être un petit peu trop de temps sous ce passe-pan à essayer de trouver les paires. Mais là c'est… Je dis ça parce que la phase partait de là. Mais Pory aime énormément faire des jabs sur le shield grab. Mais ça marche pas trop pour l'instant contre Kid. Je trouve que Kid est préparé à ça. Et là pour le moment sur le L-strap qui est impérial. Mais on se fera quand même reverse. Très joli timing sur la drante pour venir casser ce side B. Attention Tech-Chase. Non ça ne passera pas cette fois. On est de retour en neutral. Il s'est téléporté là. Je pense qu'il y a eu le combo side B plus haut. C'est ça voilà. Il a fait partir très vite. Il a fait partir très vite. Madonna qui ne passera pas. Des options très agressives. Un du code Kid et de Pac-Man également. Attention la Tech-Chase. Le Galaxian qui ne passera pas. Point qui fait beaucoup plus de drop de fruit qu'avant j'ai l'impression. Le pair évidemment. Ce n'est jamais trou ça. Il faut simplement. Attention. Tech-Chase. Smash. Evidemment. Il faut Tech. Oh et la cloche qui est attrapée directement par Kid qui pourrait prendre une bonne phase avantage sur ça. L'air de rien. Si Poig ne fait pas attention. Bon la cloche qui va être simplement renvoyée un petit peu dans le vide là-dessus. Ah c'est dommage là Poig qui gritte pas mal alors qu'il avait le centre du stage qu'il va chercher un dash grab. C'est un gros commit. Pour le coup c'est un très gros commit. Il sait qu'il en a besoin en même temps vu la situation. La situation est assez catastrophique tout de même. Je ne dirais pas jusque là. C'est assez compliqué pour Poig. Mais on trouve quand même ce back air un peu salvateur qui va lui permettre d'avancer une phase de dash grab. Mais on se fait arriver sans centainement et on hante. On tente encore ses options agressives. Pas forcément pertinentes. Surtout que là Kid qui peut extendre son avantage et mettre 56%. C'est clairement pas ce dont on a besoin pour Poig. Qui n'arrive pas à trouver la stock toujours. Effectivement. La cloche qui est encore ratée. Poig. Il faut sortir du ledge ici. Mais encore le neutral air si efficace de Pac-Man. Forborder peut-être. La bombe qui va tuer. C'est l'orange. Oui c'est l'orange n'importe quoi. Le troisième projectile du coup. Le Pac-Man. Qui fait un peu tout. Effectivement. C'est un peu le projectile de base. C'est ça. C'est un projectile qui va pas très vite pas très lentement. Qui va dans une ligne droite. C'est utile dans à peu près n'importe quelle situation. Mais bon. Trêve de bavardage. Parce que là Poig qui arrive à bien s'en sortir. Remonter petit à petit les pourcentages. 43% trouvés. Lightrant qui a rasé le pelage pardon. La fourrure de ce Fox. C'est à dire la pelure. La pelure ouais. C'est euh. Attention on erre. On est toujours en ledge trap. Est-ce qu'on va pouvoir trouver ne serait-ce qu'un backer et oui. Les backers ils vont tellement vite. Ça c'est un truc qui surprend avec Fox. Le fait qu'il ait le droit de faire ça. Quand tu vois Light par exemple faire saut 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 sur ton shield. C'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Ça met tellement de pression Fox. C'est un peu ce qu'on aime dans ce Majora Spin de rien. Parce que quand t'es face à Fox tu te dis qu'est-ce que c'est que ces conneries. Mais quand tu le vois à l'écran c'est toujours quand même agréable. C'est stylé de voir un kraket qui saute partout et qui met des backers. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat Fox et Pac-Man top 5 du jeu en perso agréable à regarder. Et franchement je suis assez d'accord. Pac-Man ça dépend de quel joueur de Pac-Man. Tu vois si c'est le Pac-Man de No Shade hein. Mais si c'est le Pac-Man de Mozaï. Bof si c'est le Pac-Man de Tee ou Poring ouais. Mozaï c'est clairement pas le plus chiant. Genre tu peux regarder des Shinji ou des choses comme ça. Tu connais pas beaucoup surtout pour ça que je... Genre Mozaï c'est clairement pas le Pac-Man le plus chiant à regarder. Parce que quand tu regardes Shinji ou le mec qui passe sa vie derrière l'hydrant. Voilà ça marche hein mais... Ça marche mais tu te dors hein. Je suis très impressionné quand même que Kid. Tu sais il a fait saut backer, saut backer. Et à l'instant où Poring a vraiment sorti de l'âge. Là il a fait full up tu vois. Genre la réaction était instantanée. On a une clé cet up du côté de Poring assez étonnant à bas pour cent. C'est pas une option qu'on a l'habitude de voir. Pour l'instant il met beaucoup de pression sur le shield du joueur Steven. Attention l'avantage positionnel ça peut partir très vite on l'a vu à la game précédente. Ok la pression sur la plateforme qui est bien évitée. Et de nouveau ce dernier agressif du côté de Poring. Je me demande pourquoi il insiste autant sur cette option. Bah ouais effectivement. En même temps ça avait bien marché à la game 1 si je dis pas de bêtises. Et encore le grab qui va manquer juste d'une ou deux frames pour attraper ici. Attention c'est Hydrant quand même Poring il connait les bails. Et on a setup une pomme du côté de Poring. Pomme qui fait beaucoup de dégâts. Mais qui a un angle un peu bizarre Wade. Surtout qu'on a réussi à la récupérer. Attention ça a failli réussir à extendre son avantage. De nouveau on charge cette fois on a la cloche il me semble. Attention Kida ne passe pas Redguard là dessus avec l'hydrant notamment. Non c'est bon on va attraper le ledge en sécurité pour Kida. Et là c'est Kida qui a la pression de son côté. Mais non on va se faire backthrow. Quel fruit, quel fruit va utiliser Poring. Oh non c'est un backer. C'est un backer cette fois-ci. Et la Poring qui pour la première fois du set il me semble récupère l'avantage. Effectivement il n'a pas encore eu le lead jusqu'ici. Est-ce qu'il peut arriver à en faire quelque chose parce qu'on rappelle qu'en face on a un énorme fastfaller. Contre les combos à base de 6 ça peut faire extrêmement mal. C'est vrai. Mais bon là Poring qui pour le moment est sur une instrument monumentale. Poring qui n'arrive pas à retrouver ce center stage. La tech. Et très bien vu. Et du coup non cette fois-ci on ne techera pas. On a manqué une occasion de récupérer l'avantage et le center stage et le neutral. Cette fois-ci la Roll viendra récupérer cette phase. Poring qui cherche vraiment bien ses fruits là pour le coup. Il sait que c'est la clé. Il sait qu'il en a besoin de ce Galaxian pour entrer dans la deuxième stock. Confortablement. Alors ça c'est encore compliqué. Il joue très bien défensif. Le pair de Fox qui déconnecte est forcément à haut pourcent. Ça c'est compliqué. Non mine de rien c'est compliqué à tuer Fox. Ah le back air. Le back air qui tuera. Mais ouais. Fox à très haut pourcent ça peut avoir du mal à tuer. Étant donné qu'il n'a pas de kill throw. Et que ses moves, ses autres kill moves sont assez, ne sont pas committal mais assez dur à placer. On parle du back air ou ça n'a pas forcément une énorme beatbox. Ouais bah en fait. Non c'est pas stylé à placer ça. C'est juste qu'il n'y a pas de confirm dedans en fait. Ça. Il faut trouver un straight hit. C'est ça. Il faut trouver un late nerf. Non mais même nerf up smash qui ne marche plus au bout d'un moment. Donc il faut trouver un up smash nature. Un back air nature. C'est pas forcément facile à trouver. Là on a essayé de rattraper le Galaxian du côté de Poring. Ça ne passera pas attention à ne pas taper du mauvais côté. Mais la pression est merveilleusement bien évité sur cette plateforme. B30 qui est lancé. Oh non. La punition est instantanée évidemment. On est sur le meilleur with punish du jeu tout simplement. Presque. Belle string de pair pour Poring. Oh. Boubix up ici sur ce forward tilt. Mais évidemment qu'il n'est pas né de la dernière pluie pour le coup. Pour le moment. Un avantage du côté du joueur Steven. Qui malgré son retard sur la première stock a bien récupéré. Et surtout que là. Ce qu'il a récupéré c'est une cloche. Et ça peut partir extrêmement vite. Ah bah ça partira dans l'autre direction à cause de l'hydrant tout simplement. L'hydrant qui a tapé en plus ce Fox. C'est la clé. On a une clé. Attention est-ce qu'on va pouvoir sniper ce renard de l'espace ou pas. Du côté de la boule jaune. Non. Au moment ça ne touchera pas. L'hydrant qui tue toujours pas à le stage. Oh. Encore une fois on a tenté le setup. Et voilà. Pas tes câbles. Ok. On part directement à l'agression du côté d'équipe. On ne perd pas de temps. 52% de trouver. Mais c'est tout à fait un travail pour le joueur TLS. Et la CBVT. C'est une bonne vieille team évidemment. Le trailer qui permettra à Poring de gagner un peu de temps. De trouver quelques pourcentages encore. Ok. Attention. Et non. Malgré le reflex s'est pas passé loin. Le setup était très très bon. Mais ouais. Contre Fox. C'est toujours un commit de tenter ça. Malheureusement on ne va pas aller chercher la texte sur la plateforme ici. On va quand même trouver le upper. Ça ne mènera à rien. Malheureusement Poring qui avait tenté une petite attaque en couverture. Mais du mauvais côté. C'est passé à pas grand chose ça. Quitte. Il sait qu'il a un fear factor avec ce smash. Forcément. Regardez son mouvement. Il sait qu'il a la pression de son côté. Il veut en infliger le plus possible. Juste avec du mouvement. C'est pas passé loin. C'était drante. Heureusement qu'on avait la super armandue side de Pacman. Et là on est acculé au ledge. On n'arrive pas à retrouver son center stage. Heureusement ce nerf qui sort extrêmement vite. On peut se permettre de remettre de la pression du côté de Poring. A la clé qui avait été bien gardée en main. Mais malheureusement. Attention le ledge trap. Ca peut me faire très très mal. Nerf qui est compréhensible. Et la backer. Le reverse backer. Full in. T'es vraiment bien vu là pour le coup. Bien vu. 3-0 du côté de Kidd. Qui nous montre que dorénavant le meilleur joueur de Toulouse. Et bien c'est lui. Et ouais. C'est un 3-0. On pourrait croire que ça a été autoritaire. Mais finalement ça a été close les 3 games. Enfin plus ou moins. Selon la game. Toujours quand même une belle avance du côté de Kidd en général. Quand même ouais. Alors c'est vrai qu'il a vécu 71%. Après sur Fox 71% c'est kill%. Mais euh. Ouais. Il a été vraiment dominant pour le coup. Il a pris vraiment aucun des. Des setups un petit peu à la cour de Pacman. Il a jamais pris de cloche. Il a jamais pris ce genre de choses. Donc voilà. En fait ça montre qu'il connait juste. Très bien le perso. En partie à cause de Poring. Evidemment. Forcément quand t'as. Bah bah il y a une époque où il s'affrontait quasiment tous les jeudis. Ou n'importe. Bah ouais. Début juste un co-clock c'était un petit peu ça en fait. C'était euh. Ouais c'était Kid Poring. C'était 19e. Mais c'était que voilà ! Sous-titrage FR ?